Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, on va parler de salle digitale et de la création de livres, livres photos chez salle digitale. Alors pourquoi je vais vous en parler parce qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà il y a deux ans vous avez fait une vidéo qu'on a bien aimé sur, vous savez c'est une araignée, j'avais fait ça en aludibon et ils m'ont contacté, ils m'ont dit on aimerait vous proposer un chèque cadeau pour faire un livre. Alors j'ai regardé les livres qu'ils pouvaient faire et quitte à faire j'ai regardé je me suis dit je testerais bien ce livre là qui est un grand livre 42 par 28 sur déjà un bel ouvrage. Alors pourquoi ? Parce que 42 par 28 c'est un rapport trois demi ça c'est la première chose et ensuite parce que salle digitale propose des profils ICC, il propose des profils ICC en ce qu'on appelle RVB que Lightroom sait utiliser et il propose des profils ICC pour d'autres choses en ce qu'on appelle CYMK et Lightroom ne sait pas les utiliser. Donc nous j'ai pris ça parce que ça me permet de ne pas être obligé de faire de l'épreuvage d'écran sur Photoshop et plutôt sur Lightroom. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur l'épreuvage d'écran, je vous l'ai déjà fait, allez voir, tapez épreuvage d'écran ou Iphoto, vous devriez trouver mais l'idée c'est de récupérer ce qu'on appelle un profil ICC donc vous là à la fin là vous avez des choses assez intéressantes, vous avez un logiciel pour faire toute la mise en page mais vous avez aussi tout un aspect plus pour les pros et si vous allez sur plus d'informations là vous allez avoir plein de petits articles qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire et qui vont vous parler justement de l'amélioration d'image et du profil ICC donc si on va là sur profil ICC vous voyez que alors il y a une procédure d'installation sur Photoshop sur Lightroom vous irez la voir je vous l'ai déjà montré de toute façon dans le chapitre que j'avais fait sur l'épreuvage d'écran sur Lightroom mais donc là dans le cas présent moi ce qui m'intéresse c'est de faire un livre photo mat ici et donc vous voyez qu'ici c'est du RVB tandis qu'il y en a d'autres ici c'est du CMK donc pour cela par exemple vous êtes obligé d'aller sur Photoshop je crois que c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour mon aludibon mais là comme c'est un livre il y a pas mal de photos je préfère tester quelque chose où j'ai un profil qui est compatible avec Lightroom alors le deal c'est simple ben moi ça me coûte rien donc vous allez me dire potentiellement mon avis ne sera pas objectif j'aurais tendance à dire que vous avez le droit de le penser je ne vous en voudrais pas du tout je vais quand même essayer d'être objectif et vous aurez un lien en dessous de la vidéo ou dans l'article qui aura sur le blog qui vous permettra d'avoir je dirais un bon de réduction de 40 euros si j'ai bien compris sur votre premier achat chez salle digital le premier test que j'avais fait c'est plutôt de la bonne qualité salle digital puis là on va on va tester un produit assez assez gros donc on va on va regarder un peu tout ça donc je vous propose de se retrouver directement sur Lightroom pour qu'on voit un peu comment sélectionner les photos puis comment faire la mise en page du livre et on verra que sur Lightroom c'est un peu compliqué qu'on peut éventuellement le faire sur Photoshop ou qu'on peut le faire avec leur logiciel intégré donc nous voilà sous Lightroom je vous conseille déjà de faire une une comment dirais-je collection vous allez mettre toutes vos photos que vous voulez alors moi par exemple j'ai testé un un système avec 30 pages donc 30 pages ça fait 60 photos là vous voyez j'ai fait une collection avec 84 photos et ensuite l'idée c'est de voir ce qui se passe lorsqu'on va imprimer donc pour ça on va faire de l'épreuvage d'écran alors je prends la première photo par exemple qui est celle là et lorsqu'on est en développement ici vous avez quelque chose qui s'appelle épreuvage d'écran donc ça allez revoir le chapitre que je vous ai fait sur l'épreuvage d'écran c'est tout expliqué on va pas refaire l'explication mais l'idée c'est de trouver les bons réglages qui vont vous permettre d'avoir une photo qui a ce look là puisque c'est celui que vous avez décidé en développement malgré le fait que vous l'imprimiez et ici je dirais salle digitale vous fournit ce qu'on appelle un profil justement pour simuler tout ça donc là si je clique sur épreuvage d'écran ici vous voyez que j'ai un profil qui est salle digitale très bien et j'ai demandé à simuler le papier et l'encre donc là mon écran me montre ce que ça devrait donner une fois que c'est imprimé donc voyez que si j'arrête là vous voyez qu'on a une perte de contraste et on a une perte de saturation entre les deux d'accord alors je vais vérifier avec une autre photo je vais vérifier avec celle là de la même manière ici voyez légère perte de contraste légère perte de saturation donc on sait qu'il va falloir rajouter du contraste et de la saturation sur toutes les photos on va vérifier sur une noir et blanc où évidemment on n'a pas de pas de couleur puisqu'elle est noir et blanc on va prendre celle là donc celle là si je fais épreuvage d'écran voyez elle devient plus terne on a vraiment un manque de contraste alors maintenant ce qu'il va falloir essayer de trouver c'est de combien il va falloir rajouter le contraste et puis en plus vous voyez que sur certaines photos le contraste il est déjà mis donc ça ça va être entre guillemets un problème dans le sens où on va pas pouvoir faire on va pas pouvoir toucher à ses curseurs parce qu'une photo où c'est 0 bas plus 20 ça va faire 20 mais 91 plus 20 ça va faire plus comment je vais faire un un prix 7 qui permet de rajouter les choses à des choses déjà existantes alors c'est tout à fait possible c'est ce qu'on appelle un filtre dégradé par exemple je vous ai déjà montré ça dans les un épisode que j'ai appelé les calques sous lightroom ou en fait les calques de réglage quelque part ça peut être des filtres dégradés ou ce genre de choses donc maintenant si je prends cette cette image là alors j'en fais une copie virtuelle je vais créer une copie virtuelle bien donc ça c'est la photo je dirais que moi j'ai développé maintenant je vais prendre cette photo là je vais rajouter ici un filtre dégradé sur le côté d'accord et je vais rajouter donc c'est ça qui est important pourquoi je fais un filtre dégradé je vais rajouter simplement du contraste donc je vais mettre 20 contraste et je vais rajouter 20 saturation moi j'ai rajouté 20 contraste et 20 saturation voilà fermé ça là on n'en a pas besoin très bien donc maintenant si je compare les deux photos celle là est très saturé celle là les un peu moins maintenant si je prends celle là et que je fais épreuvage d'écran donc je vais cliquer sur terminer et je fais épreuvage d'écran donc ça c'est ce que ça va donner une fois imprimé et en fait il faut que je compare ça à ça donc la photo que j'ai développé versus la photo avec plus de contraste et plus de saturation mais en épreuvage d'écran et on se rend compte qu'on n'est pas loin donc je dirais à mon avis juste un peu plus de saturation juste un peu plus de contraste et c'est quelque chose qui devrait être bon donc ce que je vais faire maintenant ça cette photo elle a un développement d'accord elle a un développement au niveau d'un filtre dégradé là pour me rajouter me rajouter par remplacer du contraste et la saturation et ce que je vais faire simplement je vais effacer la copie que j'avais fait je vais prendre cette première photo je vais aller jusqu'au bout je vais cliquer dessus et je vais faire synchroniser donc là maintenant ce qui est important c'est qu'est ce que je vais synchroniser je ne veux synchroniser que le filtre gradué que j'ai rajouté je veux pas synchroniser le reste juste le fil gradué qui me rapporte du contraste et qui me rapporte de la saturation alors vous allez me dire oui mais si j'avais eu une photo qui avait déjà un filtre gradué oui ça aurait pu être un problème donc là je vous aurais conseillé de prendre une photo qui n'en avait pas et de synchroniser par rapport à celle donc synchroniser voilà il m'a synchronisé toutes mes photos donc maintenant si je vais voir toutes mes photos elle semble un peu trop contrastée et un peu trop saturée mais si je clique sur épreuvage d'écran ben elles reprennent entre guillemets le look qu'elles avaient au début alors maintenant faire un livre on a le module livre sur lightroom mais le problème c'est que ce module livre on va pas pouvoir l'utiliser alors on peut sur internet trouver des logiciels qui créent des presets de livres c'est possible mais j'aurais tendance à dire je vais pas me je vais pas me lancer là dedans dans le sens où ça peut être compliqué en fonction de l'épaisseur de page on n'aura pas exactement le bon truc donc là je dirais salle digital fournirait un module de livre on pourrait utiliser ce module de livre et on pourrait donc faire un pdf qu'on dirait chargé directement chez salle digital mais bon ils fournissent pas ça ils fournissent un plugin photoshop donc le plugin photoshop tout ce qu'il va faire c'est que vous allez dire bah je veux créer une page pour tel modèle de livre et ça va vous créer le fichier et dans le fichier vous allez mettre toutes les photos que vous voulez donc dans tous les cas comme on peut pas le faire dans lightroom il va falloir d'abord exporter ses photos donc là c'est simple je vais prendre mes photos ici un plat si et là vous allez simplement je vous ai déjà fait des trucs sur l'export donc je vais faire exporter ok donc vous allez décider alors je vais pas travailler avec un truc que j'ai moi je mets ça dans un répertoire quelconque mais là je mettrai un truc dans un répertoire formation le nom de la photo vous faites ce que vous voulez c'est votre problème entre guillemets ensuite vous allez choisir la qualité jpeg alors on n'est pas obligé d'utiliser des jpeg on peut utiliser d'autres formats mais ensuite dans les volumes qu'on échange chargés un jpeg qu'on va mettre à 100% honnêtement dire c'est on a déjà beaucoup d'informations à l'intérieur alors salle digital vous dit si vous utilisez jpeg merci plutôt d'utiliser le profil srvb mais si vous utilisez d'autres formats il peut travailler en adobe 98 ou même en pro photo mais là je vais utiliser du jpeg on redimensionne pas évidemment parce que on veut avoir le maximum de pixels possible netteté moi je veux de l'été pour un papier mat je vais mettre en gain standard copyright on s'en fout un peu et ensuite filigrane je vais pas en mettre c'est un livre photo pour moi et ensuite je vais pas l'ouvrir dans photoshop je vais juste aller exporter mes photos quelque part donc une fois ces photos qu'on aura exporté on va pouvoir les utiliser directement dans le logiciel de salle digital pour faire un livre je vous propose d'aller voir comment il marche le logiciel vous allez voir c'est vraiment pas compliqué allons-y c'est parti donc là on est sur salle design le logiciel alors je vous ai montré au début là qu'on arrivait au bout de la page vous pouviez soit aller vers les informations pro soit télécharger le logiciel donc j'ai téléchargé le logiciel ça s'installe ça se lance il n'y a pas il n'y a pas plus simple donc là je alors la dernière fois j'avais eu du mal à l'installer ce truc là il n'avait pas voulu marcher sur ma bécane mais là en tout cas j'ai eu aucun problème donc je veux faire un livre photo voilà un livre photo alors vous voyez vous avez différentes choses avec des coffrets cadeaux une professional line avec des trucs plus jolis là c'est un livre photo que je veux faire moi je veux faire un livre photo 42 28 d'accord donc 42 28 et là vous avez des options la couverture brillante ou avec des effets donc voyez il ya des différents effets alors sur ce type de livre comme c'est gros hein c'est pas forcément donné ces effets là moltonné pas moltonné à l'intérieur moi je veux du photo mat je veux pas du brillant je veux du mat et on va mettre avec code à barre ou sans code à barre c'est que vous aurez simplement voilà un petit logo sur sur une partie du livre mais je vais mettre sans code à barre et coffret cadeaux j'en veux pas très bien donc crée ensuite il va vous demander le nombre de pages que vous voulez mais c'est les choses que vous pouvez changer après alors non d'abord il vous demande oui c'est ça est ce que vous voulez une mise en page automatique est ce que vous voulez tout automatique il va il va tout choisir les ajustements les machins et tout ou est ce que vous voulez le faire vous même dans mon cas je veux le faire moi même parce que déjà que j'ai décidé des couleurs des profils de tout ça je vais je vais décider aussi de la mise en page donc je vais faire un modèle vierge créer maintenant et ensuite vous choisissez alors il vous propose un certain nombre de pages 26 50 200 mais vous pouvez ici choisir ce que vous voulez donc je vais prendre à 30 pages par exemple d'accord et je fais sélectionner c'est parti donc là je me retrouve avec un truc un éditeur de livres donc oui c'est assez simple j'ai le dos de couverture et la première de couverture qui est là d'accord donc le dos de couverture c'est cette partie là ça c'est la première ce sera là la couverture qu'on verra et ensuite j'ai différentes pages voilà il m'a créé ce genre de choses si vous utilisez le plugin photoshop ce qui va vous faire dans photoshop c'est des documents de cette taille là en fait il va vous mettre également les repères pour avoir ce qu'on appelle la coupe là vous n'êtes pas sûr que cette partie là sera imprimé donc moi j'ai préféré utiliser le logiciel tant qu'à faire histoire de voir comment il marche puis vous allez voir c'est vraiment excessivement simple c'est dire que vous prenez une photo et puis vous la déplacez simplement voilà la photo ensuite elle apparaît on a différentes options alors il vous dit la qualité d'image elle est très bonne par rapport au format qu'on va imprimer parce que si vous prenez une image plus petite il risque de vous dire attention ça va pixeliser parce que vous n'avez pas assez de pixels pour ce format là il ya aussi un truc important ici c'est l'amélioration auto désactivé dans les différents articles pour les entre guillemets pro il ya des articles qui parlent de ça justement et qui disent attention si vous utilisez les profils icc comme vous avez vous même décidé des changements à faire sur votre photo c'est un peu dommage d'aller ensuite demander au logiciel de rechanger des trucs tandis que vous avez essayé de faire votre truc correctement c'est pareil dans ces articles là ils ont tout à fait raison ils vous disent attention si vous utilisez les profils icc votre écran il doit être calibré il faut pas que votre écran il soit trop lumineux parce que autrement vous aurez une grosse différence entre ce que vous pensez voir avec l'épreuvage d'écran est ce que vous verrez vraiment sur l'impression donc c'est ces articles là ces petits articles moi qui fait des choses plutôt vulgariser je les ai trouvé vraiment très simple ils sont pas longs et allez allez les lire avant de commencer un livre ça vous apprendra pas mal de trucs j'ai trouvé ça assez sympa alors ensuite qu'est ce qu'on fait on positionne les photos où on veut donc là par exemple je vais mettre ma photo et puis je vais simplement l'agrandir puis voilà j'ai mis ma photo elle est pleine page j'ai ma photo et si j'en veux une autre là bah j'en mets une autre à côté voilà ensuite comment je fais alors si vous faites des panoramas c'est ce que j'ai fait moi j'ai pris différents alors vous verrez plein d'options on parlait des panoramas si vous cliquez droit vous verrez plein de choses au premier plan à l'arrière plan c'est un peu comme un powerpoint ce truc vous pouvez mettre des images dessus en dessous vous pouvez rogner les images enfin il ya plein de choses que vous pouvez faire alors rogner les images se servirait à quoi bah tiens prenons prenons un panorama je vais prendre un panorama donc il faut que je trouve je trouve un panorama ça c'est un panorama très bien je mets mon panorama ici et mon panorama je vais mettre je vais le mettre au coin en haut là et puis ensuite je vais excusez moi ctrl z c'est moi qui ai mal fait un truc et je vais l'agrandir complètement donc là mon panorama il a pris toute la taille maintenant imaginons que j'ai un panorama qui est plus petit alors je vais essayer de trouver voilà ça je vais prendre ça d'accord donc je vais prendre cette photo là et cette photo là elle est plus petite maintenant je vais vouloir mettre à côté une autre photo alors je vais aller chercher par exemple je vais aller chercher par exemple j'avais je vais prendre celle là alors non celle là c'est pas un bon exemple parce que je pourrais pas rogner la photo mais je vais aller prendre je n'avais pas une photo avec des fleurs ah bah si la voilà photo avec des fleurs je vais la mettre là et maintenant je vais vouloir mettre comme ça les fleurs mais le problème que j'ai c'est je trouve ça pas très joli avec le fond blanc donc j'aimerais mettre ça avec un cadre noir donc pour le cadre noir c'est simple il suffit de cliquer sur le fond même vous l'avez là haut l'arrière-plan je vais dire que je veux un arrière-plan qui est noir et ensuite cette photo là je vais aller réduire un peu sa taille je vais réduire un peu sa taille ici et voilà ce coup ci elle est encadré en noir et je la mets un peu je la mets un peu où je veux et là ici j'aimerais aussi un cadre noir donc là je vais simplement ben renier la photo donc c'est des choses si vous utilisez des logiciels comme je dis comme powerpoint tout ce genre de chose c'est pas compliqué donc c'est couper l'image là je vais par exemple descendre ici voyez que ça s'est aligné automatiquement sur le truc en dessous donc ça c'est quand même très pratique et donc là voilà j'ai réussi à voir mon compte mon cadre noir avec les deux photos vous pouvez rajouter du texte vous pouvez vraiment faire pas mal de choses je vais pas aller plus loin avec ce logiciel il est vraiment tout simple alors je vais faire mon livre déjà et je reviendrai éventuellement après sur le passage de commande pour vous montrer ce qui se passe mais là d'abord il faut que je fasse mon livre et je vais pas vous imposer ça parce que ça va prendre un peu de temps donc on se revoit une fois que j'aurai terminé mon livre donc voilà j'ai terminé mon livre ça m'a pris je sais pas un quart d'heure 20 minutes il ya des pages un peu plus compliqué le plus compliqué en fait c'est de décider ce qu'on va mettre où comment et j'ai fait des choses comme ça rempli un peu partout alors j'ai pas testé les activer la mise en page automatique ou ce genre de choses j'ai tout décidé moi même c'est un peu l'idée là j'ai fait des pages avec des bordures noires là j'ai fait des pages avec un panorama au milieu qu'est ce que j'ai fait là c'est pareil des bordures noires à nouveau de la bordure noire là donc j'ai fait un petit mélange on verra aussi d'ailleurs comment il s'en sort pour pour faire la petite étoile là donc voilà j'ai cette mise en page a été assez assez facile et donc ensuite je suppose qu'on va cliquer sur ajouter au panier donc je vais cliquer sur ajouter au panier donc là il fait un aperçu alors l'aperçu vous l'avez avant aussi mais il vous montre un peu ce que ça devrait donner d'accord donc on verra si ça donne en effet si ça donne en effet ce genre de choses il vous redit qu'est ce que vous voulez brillant no moltonné papier mat sans code à barre coffret cadeau sans très bien je continue à ajouter au panier alors il me propose plusieurs coffrets cadeau donc ils essayent de vendre c'est normal mais moi j'en veux pas donc je vais continuer comme ça les données du projet ne seront pas enregistrées veuillez nommer votre projet si vous cliquez sur ne pas enregistrer vos projets restera tout de même donc je vais sauvegarder oui j'avais déjà sauvegardé avant vous pouvez sauvegarder vos projets si vous voulez sauvegarder copie du projet panier machin super c'est ça et là je suppose qu'on va aller au au paiement et au chargement chez salle digital payer mes achats alors on n'arrive pas tout de suite à la fenêtre de chargement vers leur serveur il ya d'abord la phase de paiement mais je vous ai pas mis ça il ya des il ya des données à moi dessus qui vous regarde pas et donc à la fin ça charge et je suppose que à la fin il n'ira que la commande est faite je vais m'arrêter là donc comme je disais ce que j'ai bien aimé c'est tout leur tout tout leurs petits articles techniques surtout pour un photographe pour aider à faire le mieux possible le soft il est super simple donc c'est pour ça que je l'ai utilisé il ya énormément d'options à la commande il ya énormément d'options également vous verrez le soft il est gratuit donc vous pouvez télécharger le tester ça coûte rien vous verrez qu'il ya beaucoup de templates pour faire des livres de bébés de mariage d'un peu tout ce que vous voulez maintenant l'importance avec le résultat donc ça ce serait une autre vidéo je déballerai le colis et je regarderai si finalement à la fin l'impression correspond assez à ce que je peux voir au niveau de mon écran voilà je m'arrête là pour aujourd'hui merci au revoir je m'arrête 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 je m'arrête